Bonjour tout le monde! Ce matin, je voudrais entreprendre une autre capsule sur le fameux phénomène de l'intrication. Parce que j'ai eu plusieurs commentaires à ce sujet, et je vais essayer d'être plus concret, mais, disons, avec des exemples qui peuvent être analogiques, une certaine analogie avec ce qui se passe avec la physique quantique. Comme on le sait, le mot « intrication » a été inventé par le grand Erwin Schrodinger, ça, ça date de 1935, imaginez-vous. Et, quant à l'intrication quantique, Neil Bohr, de l'école de Copenhague, disait que l'intrication quantique peut aller jusqu'à un demi-univers. Moi, je suis sceptique là-dessus, et j'écoutais cette semaine un grand physicien, mathématicien français, Astangul, que lui parlait de l'intrication quand il mentionnait « vers l'infini », mais il n'avait pas de l'air convaincu, à 100% de son affaire, de cette affaire-là. C'est sûr que ça, c'est des grands professeurs de physique et de mathématiques en Europe, et ils ne sont pas pour contester, disons, la physique quantique actuellement, sans avoir des preuves irréfutables de ce qu'ils disent. Et, si je fais une analogie avec deux particules, là, je les ai ici, là, pour plus tard, là, mettons que je les ai comme ça ici, que je les prends comme ça, disons que c'est deux électrons, deux particules, qui sont dans l'univers et que, je voyage très vite, là, de tout cas où ils se rencontrent. À ce moment-là, ils vont devenir ce qu'on appelle « intriqués l'une de l'autre ». Ça veut dire que quand elles s'éloignent l'une de l'autre, elles vont toujours rester en communication, grâce à l'onde électromagnétique, que les particules émettent, lorsque ça rencontre, et elles vont faire comme l'équation de Schrödinger, que pour expliquer sa fonction d'onde, il y en a choisi une, il y en a des milliers d'ondes autour du noyau, il y en a pris seulement qu'une pour expliquer la fonction d'onde, l'énergie cinétique et l'énergie potentielle de la particule. Et ici, c'est la même chose. La particule, l'onde de De Bruyne, l'onde de matière, comme moi, j'ai toujours soutenu qu'en plus de l'onde de matière, l'électron va émettre des ondes électromagnétiques. Et lorsqu'elle se rencontre, elle se touche comme ça, à ce moment-là, elle va devenir intriquée. Et la distance maximum où elles peuvent aller, parce que là, j'ai seulement qu'une onde, là, j'ai pas de paquet d'ondes dans ça, là. Il y en a juste une qui a fait l'intrication des deux électrons, des deux particules. À ce moment-là, quand je les éloigne l'une de l'autre, à ce moment-là, je peux aller jusqu'à 300 000 km. Passer 300 000 km, l'intrication va disparaître. Pourquoi? Parce que, à 300 000 km, l'onde électromagnétique, sa fréquence est de 1, donc, son amplitude est de 1H, soit la constante de Planck. Et vous ne pouvez pas avoir de demi-H, ou de quart de H, dans la physique quantique, parce que ça ne se peut pas. Le plus petit paquet d'énergie qui existe dans la physique quantique, c'est la constante de Planck, qui est égale à H. À ce moment-là, je les éloigne, ils sont intriqués, ils sont toujours intriqués, et lorsque je suis rendu à 300 000 km, si je n'étais pas ça, l'intrication va disparaître. Pourquoi? Parce que, depuis des milliards d'années que l'univers existe, on dit que ça fait 13 milliards d'années que l'univers existe, imaginez-vous, si, à toutes les fois que les particules se sont rencontrées, ils auraient resté intriqués. Parce que la physique quantique nous dit que si vous ne faites pas la mesure sur une des particules, à ce moment-là, on va toujours rester intriqués. Imaginez-vous, l'univers dans lequel nous vivons serait un univers intriqué. Toutes les particules qui se sont cognées, qui se sont rencontrées depuis 13 milliards d'années seraient intriquées. Et qui va faire la mesure? Les petits bonhommes verts qui auraient un peu partout dans l'espace pour les désintriqués? À ce moment-là, c'est pourquoi, moi, je considère que l'intrication quantique entre deux particules, la distance maximum est égale à 300 000 kilomètres en raison de la donde électromagnétique, la vitesse de la lumière. Et c'est comme ça que je vois ça. Et il y a beaucoup de physiciens, quand vous allez sur Internet, qui vous parlent de ça, mais c'est comme si c'était scamoté un peu, ça. Jusqu'à l'infini, l'intrication, mais personne ne se pose des questions à savoir si ce que Bohr a dit dans les années 30 est réellement exact. Parce qu'on n'a pas les moyens encore aujourd'hui pour aller mesurer des particules. On commence, disons, avec les photons d'infibre optique. On peut aller peut-être à quelques centaines de kilomètres. mais on est rendu là. Et si je reviens à l'intrication quantique, lorsque deux particules sont intriquées, ici, je les vois, elles sont intriquées, l'onde électromagnétique est égale à 1R, donc la distance est de 300 000 kilomètres entre les deux. Elles sont intriquées, donc elles forment un tout. C'est comme s'il y avait seulement un électron. Et cette particule-là va être c'est comme le chat de Schrodinger. Le chat de Schrodinger, quand il dit qu'il est mort, il vivait, ça veut dire le spin. Est-ce que la particule est spin-up ou spin-down? C'est ça que ça veut dire, le chat de Schrodinger. Et cette particule-là, elle spin-up, spin-down, et celle-là, qui est située à 300 000 kilomètres, la même affaire, elle spin-up, elle spin-down avant que j'effectue la mesure. Et ce que Bohr disait, ça c'est vrai, on peut considérer ce système-là comme un tout. On ne peut pas le considérer c'est apparemment parce que si vous touchez celle-là, automatiquement, l'autre va répondre. Même s'il est à 300 000 kilomètres, ça se fait de façon instantanée. À ce moment-là, c'est un tout. si je touche celle-là, si elle me demande spin-up, automatiquement, celle-là, qui est à 300 000 kilomètres, va être spin-down. Ça, c'est... Il n'y a pas de... il n'y a pas de temps pour correspondre de l'une à l'autre. Et ça, je l'ai démontré dans mon vidéo 4, vidéo 4, en tout cas, j'ai fait une série que j'appelle la série Odette, pour expliquer ces phénomènes. Et dans l'intrigation quantique, je vais reprendre mon petit bâton, dans l'intrigation quantique, comme je vous disais, l'électron n'a rien à voir avec ça. Absolument rien à voir avec le phénomène de l'intrigation quantique, sauf que c'est son onde. L'onde de broil, l'onde de matière, que j'associe aussi à une onde électromagnétique qui est égale à 1H. Pour dire que l'intrigation peut se faire jusqu'à une distance de 300 000 km maximum, parce que, comme l'équation de Schrödinger, il faut en choisir une. Quand vous intriquez deux particules, il n'y a pas un paquet d'ondes qui va relier les deux, c'est une onde électromagnétique égale à 1H. Donc, vous ne pouvez pas vous rendre à l'autre bout de l'univers, c'est une impossibilité. Et, c'est très, très difficile à comprendre, ça. Mais, quand la réponse est instantanée, par exemple, si vous prenez un exemple concret, 300 000 km, c'est trois quarts de la distance pour aller à la Lune, ou c'est sept fois le tour, sept fois et demi le tour de la Terre, que la réponse va être instantanée. Autrement dit, la distance est disparue, il n'y a plus de distance, et la réponse entre les deux particules est instantanée. et, comme, comment est-ce que je dirais ça, donc, comme je l'ai dit tantôt, c'est comme le chat de Schrödinger, là, et, si je reviens, disons, à la relativité restreinte, ici, je vois, si je regarde les deux particules, mettons, il serait dans l'espace, une une sur la Terre puis une dans l'espace, que, disons, elle est grosse comme une fusée, je ne sais pas trop quoi, pour qu'on puisse l'avoir de la Terre. À ce moment-là, ils sont comme ça. Les deux particules restent toujours comme ça. Mais, l'onde électromagnétique qui va à vitesse de la lumière fait que, en vertu de la relativité restreinte, regardez ce qui se passe, si si je raccourcis mes longueurs avec la vitesse, quand j'ai rendu à C, les deux particules sont l'une sur l'autre. C'est ça que l'onde électromagnétique voit. Elles sont l'une sur l'autre et c'est comme si elles étaient ensemble parce qu'elles sont sur cette onde-là. Il n'y a pas 56 ondes là-dedans, il n'y a qu'une. Et les deux particules, pour qu'elles partent de là quand elles sont intriquées, sans aller là-bas, c'est cette onde-là qu'elle suit. Et lorsque la vitesse de la lumière voit les particules, ça c'est l'onde électromagnétique de l'électron, ce n'est pas l'électron. L'électron, il est un sur la Terre et l'autre est à 300 000 kilomètres. Lui là, ça ne change absolument rien pour lui. Ils sont à 300 000 kilomètres de distance, mais la vitesse de la lumière fait que la longueur de 300 000 kilomètres est ramenée à zéro et quand je les regarde de même, je vois qu'elles sont superposées l'une sur l'autre. L'image, et à ce moment-là, lorsque je mesure celle-là qui est sur la Terre, automatiquement, l'autre qui est ici va répondre. Il n'y a pas de temps entre les deux parce que les distances sont égales à zéro. et si vous êtes dans la fusée et au lieu de faire la mesure sur la Terre, vous mesurez celle qui est dans la fusée, je la mets dans la fusée parce que c'est 300 000 kilomètres, c'est très très loin ça, c'est presque rendu à la lune. À ce moment-là, la lumière va mesurer celle-là, vous allez mesurer celle-là et automatiquement, celle qui est sur la Terre va savoir qui elle est. Qui elle est, ça veut dire quoi? Si je mesure celle-là dans la fusée et comme elle dit spin-up, automatiquement, celle qui est sur la Terre, il faut qu'elle soit spin-down parce que en vertu du spin de l'énergie de l'électron, vous avez un spin-up et un spin-down. Il ne peut pas avoir deux spin-ups et il ne peut pas avoir deux spin-down. Ça, c'est une question d'énergie. Le total du spin de l'électron, spin-up et spin-down est égal à 100% de l'énergie. Il ne peut pas être 110, ça ne peut pas être 80%, c'est 100%. À ce moment-là, c'est pour ça qu'automatiquement, quand je la mesure sur la Terre ou dans la fusée, l'autre sait instantanément qui elle est parce que si vous mesurez celle-là dans la fusée à 300 000 km et qui est spin-down, elle va vous montrer spin-down, automatiquement, l'autre qui est sur la Terre, ils sont virtuellement, avec la visite de la lumière, une sur l'autre, il faut qu'elle soit spin-up. Et c'est comme ça que je vois ça, moi. À ce moment-là, il n'y a pas de mystère là-dedans, là. C'est sûr que si vous invoquez le sport de Hilbert, c'est un espace mathématique à plusieurs dimensions, à ce moment-là, c'est plus... ça, c'est digne pour le niveau universitaire, là. Mais c'est la même chose qui se produit. Autrement dit, mon espace, moi, ici, entre les deux, la lumière, qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit les deux particules l'une sur l'autre parce que la longueur de 300 000 km est réduite à zéro. Donc, la lumière voit celle-là et celle-là en un point dans l'espace. Il n'y a plus de longueur. pour l'onde électromagnétique. Mais pour l'électron, lui, il est toujours à 300 000 entre les deux. Mais l'onde électromagnétique fait que, autrement dit, les trois dimensions X, Y, Z qu'en l'onde électromagnétique. Mais évidemment, il faut qu'elle soit intriquée. S'ils ne sont pas intriqués, ça, ça ne peut pas fonctionner. Si vous prenez les deux électrons, mettons, mettons que j'en prendrais un comme ça, ici, là. On va le décoller, là. Mettons que je le mets, là. On va le mettre ici, là. Puis mettons qu'il y a encore 300 000 entre les deux. Ils sont désintriqués. Si je mesure celui-là, il va me montrer spin-up ou spin-down. Et si je fais, mettons, des milliers de mesures, il va me montrer spin-up, spin-down, et la probabilité dans un champ magnétique, quand il est perpendiculaire au champ, il voyait perpendiculaire au champ, au champ magnétique, c'est 50 %. 50 % de probabilité de spin-up et spin-down. Mais ça, ce n'est pas nous autres qui décidons. Ça, on ne sait pas pourquoi, là. Ça se passe de même. Mais ça, c'est Born qui a trouvé ça. Ce n'est pas Born. Born, le physicien allemand, qui a trouvé ça dans les années 20, la même chose, que le vecteur d'état est 1 sur radicale 2 et que la probabilité de trouver la particule est psi au carré. C'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est toujours le même principe. Tout le temps le même principe que vous preniez les superpositions d'états autour du noyau, que vous prenez le saut quantique de Hasenberg, que vous prenez l'intrication quantique des fentes de yons, c'est toujours la même chose parce que c'est la vitesse de la lumière qui fait que les distances sont égales à zéro en vertu du grand Albert Einstein avec sa relativité restreinte de 1905. Et quand vous atteignez C, ça, c'est le domaine de l'énergie. La matière ne peut pas être là. Ça, c'est impossible. Elle ne peut pas être là. Donc, vous êtes dans le domaine des ondes électromagnétiques et les longueurs sont égales à zéro, mais il faut qu'il y ait intrication. S'il n'y a pas d'intrication, la particule qui est ici, elle n'est pas intriquée avec celle-là. Ils n'interagiront pas ensemble. Vous allez mesurer celle-là, elle va vous donner spin-off ou spin-down. Si vous faites des milliers de seins, ça va être spin-off ou spin-down d'environ 50 %. Et si vous mesurez celle-là, elle va vous donner spin-off ou spin-down, mais elle ne peut pas interagir avec l'autre parce qu'il n'y a pas d'électromagnétiques entre les deux qui les relient. Là, avec les questions que j'ai eues, j'espère que je vais être un peu plus compréhensible quand je parle de la relativité restreinte que la lumière. Là, ce sont les deux électrons qui sont à 300 000 km l'un d'autre, mais son nombre d'électromagnétiques, quand il regarde ça, les longueurs sont ramenées à zéro parce qu'ils sont inter-reliés, ils sont ensemble. Ils ne peuvent pas, il y a un nombre électromagnétique entre les deux, ce qui fait que la lumière va les ramener l'un sur l'autre, virtuel. Ce n'est pas l'électron, c'est parce qu'ils sont toujours là, ils sont toujours là. Ils sont toujours là, je vais ôter de là, mais il est toujours là, l'électron. Il est à 300 000 km, mais la réponse est instantanée parce qu'ils sont tellement chez eux de même. La lumière les voit comme ça, si je mesure celui-là sur la Terre, automatiquement à l'autre. Si c'est spin-off, lui il spin-dome, il sait de suite. Si lui il spin-dome, lui il spin-off. Parce qu'ils sont virtuellement l'un sur l'autre et là nous sommes dans le domaine de l'énergie, on n'est plus dans la matière, on est dans le domaine de l'énergie. C'est pourquoi la réponse est instantanée. Et ça, la physique quantique, imaginez-vous, ça va nous amener toutes sortes de choses inimaginables. On commence à peine à explorer, regardez les merveilles que ça nous a apportées. Il y a toutes sortes de choses, les ordinateurs, mettez-en, les téléphones cellulaires, la télévision, les ordinateurs, toutes ces choses électroniques-là, c'est grâce à la physique quantique. Et quand nous allons comprendre, nous allons pouvoir appliquer l'intrication quantique de façon, disons, régulière, comme j'écoute mon ordinateur, j'écoute la radio, je regarde la télévision, ça, ça va devenir chose courante, mais sûr, ce n'est pas fait encore. Parce que, la matière nous cache encore bien de surprises. Et ici, on pourrait donner une analogie avec les satellites. Vous savez que les satellites, il y a un ordage électronique dans le satellite, il y en a une sur la Terre. Et vu qu'ils le voyèrent comme ça, ils tournent autour de la Terre, en vertu de la relativité restreinte, parce que le satellite va à une vitesse constante, la seconde, dans le... l'orloge électronique du satellite, va étirer, elle va être plus longue, mais vu que le satellite n'est pas à la surface de la Terre, il est à plusieurs centaines de kilomètres dans les airs, donc la gravité est moins forte, donc l'orloge du satellite va aller plus vite. Elle va décaler par rapport à celle-là sur la Terre. Il faut faire la différence des deux. L'étirement du temps plus l'accélération du AG qui est moins fort dans le satellite, fait la correction pour vous donner la position exacte du GPS. du GPS. Mais le jour où nous allons avoir les téléphones quantiques, que je vous appellerais les téléphones quantiques, ce n'est pas la montre, l'horloge quantique, l'horloge électronique qui est dans le satellite, qui va être intriquée. quand on va être capable d'intriquer ces deux machines-là avec une onde électromagnétique comme ça, la réponse va être automatique. À ce moment-là, il n'y aura plus besoin de corriger l'horloge électronique qui est dans le satellite pour le comparer avec celui-là de la Terre. C'est l'onde électromagnétique. L'intrication qui va faire ça. Il y a toutes sortes de choses aussi. Là, on ne peut pas supposer qu'est-ce que ça va nous donner. Mais ça en trouve des portes de façon quasiment exponentielle pour la connaissance de l'univers. Et il y a tellement de choses qu'on ne sait pas encore sur l'atome. Une entre autres. Pourquoi? Le spin de l'électron va faire deux tours alors qu'il ne tourne pas pour revenir à sa position initiale. Sa position initiale 360 plus 360 degrés. Il faut qu'il fasse deux tours. C'est à lui, ça. Il ne tourne pas l'électron. Ça, on ne sait pas pourquoi. Et pourquoi, lorsque je fais la mesure sur un électron, il va me montrer seulement deux choses. Soit un spin-up, soit un spin-dome. Pourtant, dans l'électron, il est sûr de spin. Il est organisé autour du noyau. Ça, c'est une autre chose qu'on sait. On accepte ça. là, c'est comme ça. C'est comme ça. Et lorsque je mesure, pourquoi je ne peux pas prédire que lorsque je mesure un électron qui passe de façon, mettons, mon champ est indiqué comme ça, qui passe de façon comme ça, on dit que c'est l'électron qui décide. Il va me montrer un spin-up ou un spin-dome. Mais je ne peux pas le dire, moi. Je ne suis pas capable. Il faut que je le mesure, puis là, il me donne un spin-up ou il va me donner un spin-dome. Mais pas les deux. À chaque opération, il va me donner un spin que je ne peux pas deviner. si je joue à OD, je vais finir peut-être par le trouver. Je vais dire, ah, là, il est spin-up, puis il va arriver, il est spin-up. Mais ça, c'est un guess. Il y a une raison fondamentale pour ça, mais on ne le sait pas. Et comme je disais tantôt, 1 sur racine de 2, le vecteur d'état. Et si vous prenez la probabilité de bondre, c'est 50 % quand il est comme ça, ça donne une demi. Ça, c'est psi au carré. et c'est la probabilité de trouver l'électron, de trouver ce que la spin va nous donner. Et il est évident que cette façon de voir la physique quasiment n'est pas que je dirais, n'est pas on ne voit pas ça actuellement. L'interprétation que je dis là sur la physique quantique et sur les réponses instantanées de la particule quand elle interagit. Soit dans le spin de l'électron ou le saut quantique d'Alsamburg, la fente de Young, l'intrication quantique. Moi, je vois ça comme ça et j'appelle ça la méthode Odette parce que je n'ai jamais vu ça nulle part. pourquoi? Moi, je l'explique de cette façon. Évidemment que ces choses-là, ça prend. Moi, ça va faire longtemps que les autres ne feront plus mal. Quand ça va devenir une chose, disons, acceptée comme étant véridique. Et en terminant, je dirais que depuis les années 1930, 20-30, la physique quantique a changé complètement notre monde et moi, je suis convaincu que la physique quantique est locale et qu'il nous reste énormément de choses à découvrir sur ce petit bidule qui est l'électron et les autres particules à l'intérieur de l'atome comme vous verrez pour nous permettre de comprendre un peu mieux notre univers. Et en terminant, je dirais que si vous regardez ceci de façon sans parti pris, vous réalisez que la nature, c'est un œuvre d'art. Tout se tient, tout s'enchaîne et tout est logique sur la façon dont ça se passe. Et il n'en tient qu'à nous de découvrir, continuer à découvrir ce que la nature, les merveilles que la nature nous réserve dans le futur. Et comme les téléphones quantiques, mettons, il n'y a plus de longue distance. Imaginez-vous les madames. Et là, l'industrie va trouver un moyen de charger pareil. Mais si vous téléphonez, je ne sais pas, moi, si vous téléphonez en France ou si vous téléphonez en Chine, n'importe où, avec le téléphone quantique, les distances n'existeront plus. Ça va être l'intrication qui va faire la réponse instantanée. il n'y aura pas de laps de temps entre les deux personnes. Ça va être automatique, ça. Évidemment, là, on parle de la Terre. Par rapport à l'intrication, l'onde électromagnétique, c'est tellement petit qu'on ne voit pas la différence, mais elle est là. Sur ce, je vous dis bonne écoute, merci et au revoir.